Générique Bienvenue sur Infolife TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le bureau de contre-terrorisme israélien a prié les israéliens de ne pas se rendre à Goa en Inde durant la seconde partie du mois de décembre. Deux semaines après les attaques sanglantes sur Bombay qui ont fait 171 victimes dont 6 israéliens, les autorités craignent que la région de Goa ne soit la cible d'attentats lors des fêtes de fin d'année. Le bureau anti-terroriste affirme qu'il s'agit d'une menace concrète. Les fêtes de fin d'année dans cette région attirent habituellement de nombreux israéliens qui apprécient les voyages en Inde. La période du réveillon est considérée comme l'une des périodes les plus productives pour le tourisme indien à Goa. Il y a deux ans également, le bureau anti-terroriste avait prévenu les israéliens de ne pas se rendre dans la région en vue des fêtes de fin d'année. En règle générale, suite aux événements récents survenus en Inde, les israéliens se trouvant dans le pays sont priés d'être vigilants. De leur côté, les autorités indiennes ont affirmé qu'il s'agissait de menaces générales. Suite aux attentats sur Bombay ainsi que de nombreuses menaces terroristes qui affirment vouloir toucher des sites touristiques indiens, les autorités ont renforcé la sécurité autour des hôtels de luxe de Goa et de la région. Les autorités indiennes affirment que tous les moyens sont mis en place afin d'éviter une éventuelle attaque. Selon une source politique proche du nouveau président américain, l'administration de Barack Obama souhaite placer Israël sous protection du parapli nucléaire américain. Cette source a ajouté qu'une attaque de Téhéran sur Israël entraînerait une réponse nucléaire dévastatrice contre la République islamique. La secrétaire d'État Hillary Clinton avait soulevé au cours de sa campagne pour la présidence du Parti démocrate l'idée d'une garantie nucléaire à Israël. Selon elle, l'Iran doit savoir qu'une attaque sur Israël entraînera une réponse massive de la part des Américains. L'organisation du croissant rouge iranien a annoncé ce mercredi qu'il compte envoyer un navire de secours vers la bande de Gaza en dépit du blocus israélien sur cette région contrôlée par le Hamas. Nous avons l'intention d'envoyer une cargaison de 1000 tonnes à bord d'un navire vers la bande de Gaza au début de la semaine prochaine, a déclaré le secrétaire général du croissant rouge, Ahmad Moussaoui. Rappelons que les dernières tentatives d'accoster sur les côtes de Gaza ont été repoussées par les autorités israéliennes. Une enquête menée par les services de police nationale contre la fraude électorale a révélé des irrégularités et des fraudes lors des élections primaires du Parti travailliste en 2007. Les conclusions de cette enquête font état de signatures frauduleuses dans 10 bureaux de vote lors de ces élections où Ehud Barak a été nommé à la tête du Parti. L'enquête a été lancée à la suite d'un reportage diffusé par la chaîne nationale numéro 10 où des caméras cachées indiquaient un faible taux de vote alors que les données du Parti affirmaient le contraire. Un arabe israélien qui s'était rendu au pèlerinage de la Mecque en Arabie Saoudite à l'occasion de la fête du sacrifice a été arrêté par les autorités locales. Il est accusé de s'être battu avec un agent de police. Des proches de cet israélien ont fait appel au membre de la Knesset arabe Ahmed Kibi afin de faire pression sur les autorités saoudiennes et faciliter la libération du suspect. Selon un journal basé à Nazareth, une délégation jordanienne se trouvant sur place a également entamé des négociations pour la libération du suspect arabe israélien. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en quatre langues depuis Jérusalem. Merci d'avoir regardé cette vidéo !